comme on se retrouve on n'est pas bien là bienvenue dans mon nouveau chez moi j'espère qu'il vous plaît et l'on se retrouve aujourd'hui pour parler de la crème de la crème la star du système solaire installez vous confortablement c'est juste après ça notre planète du jour est la majestueuse saturne son diamètre est de 120 500 km et elle se situe à environ 1,4 milliard de kilomètres du soleil l'on connaît 82 satellites à saturne mais il pourrait y en avoir bien plus à découvrir sa révolution autour de notre étoile est d'un peu moins de 30 ans et sa particularité est qu'elle possède de superbes anneaux bien visibles pas mal ce nouveau générique 1 il y a plus de 400 ans un astronome italien pointait son télescope vers cette planète déjà connue depuis la préhistoire cet astronome il est presque impossible que vous n'ayez jamais entendu parler de lui son nom c'est galilée saturn est effectivement connue depuis la préhistoire car elle est facilement visible à l'oeil nu mais il aura tout de même fallu attendre l'invention du télescope pour enfin pouvoir l'observer et apprendre à la connaître galilée était donc l'un des premiers à pointer un instrument vers la célèbre planète et il fut également le premier à voir que cette planète n'était pas tout à fait comme les autres mais son télescope était rudimentaire et il n'a pas pu déterminer ce que l'on sait maintenant être ses anneaux il a donc pensé à tort avoir vu deux larges lunes autour de la planète mais celle-ci semblait disparaître et réapparaître au cours de l'orbite de saturne vu depuis la terre c'est finalement 1655 que le hollandais christian wiggens qui bénéficiant d'une meilleure lunette que galilée sera le premier à suggérer que ces deux lunes seraient en fait un anneau entourant saturne puis quelques années plus tard en 1675 jean-dominique cassini découvre qu'il y a en réalité plusieurs anneaux c'est d'ailleurs pour cela que la séparation entre les anneaux a et b est baptisé la célèbre division de cassini encore un siècle plus tard james clark maxwell démontre que les anneaux ne sont pas solides mais en réalité composé d'un très grand nombre de particules les anneaux forment un disque dont le diamètre est de près de 360 000 km et ils sont principalement composés de glace et de roche la planète en elle-même est bien mystérieuse elle est composée principalement d'hydrogène et d'hélium et l'on suppose qu'elle possède un noyau rocheux la composition de ce noyau rocheux serait semblable à celui de la terre avec des composants comme du silicate ou du fer l'on raconte que saturn pourrait flotter sur l'eau c'est vrai ça cosmic girl oui absolument bien qu'elle soit énorme elle est faite principalement de gaz et est moins dense que l'eau vu qu'elle est donc plus légère que l'eau elle pourrait bien sûr y flotter il ne te reste plus qu'à trouver une baignoire géante pour tester je doute pouvoir y arriver mais je peux te parler de sa magnétosphère ça je maîtrise saturne est entouré d'une énorme bulle magnétique que l'on appelle la magnétosphère celle ci exerce une influence puissante sur l'environnement proche de la planète la terre aussi possède ce type de champs magnétiques et nous en parlerons sûrement lors d'une prochaine vidéo ces satellites maintenant tu as dit au tout début qu'il y en avait plus de 80 répertoriés oui c'est énorme n'est ce pas et ils sont tout aussi fascinants les uns que les autres voici le plus gros de tous titans son observation a longtemps été impossible à cause de son épaisse atmosphère c'est grâce à la mission cassini weekends que nous avons pu notamment y découvrir des lacs d'hydrocarbures et des pluies de méthane pas sûr que j'aime pour les vacances moi alors peut-être préfères tu passer tes vacances sur réa au programme une température de moins 174 degrés au soleil et de moins de 100 à moins de 120 degrés à l'ombre tu n'as pas quelque chose d'un peu plus chaud en cela des cgz alors ouais moins de 100 degrés aussi mais il ya une activité volcanique c'est chaud ça un volcan t'es maligne cosmic girl ce sont des crayons volcans littéralement des volcans de glace c'est bon merci je vais rester dans mon vaisseau bon comme tu voudras quelles sont les missions spatiales qui ont pu nous permettre de mieux connaître saturne et ses satellites maintenant nous avons précédemment cité la plus connue de toutes la mission cassini weekends mais avant ça le système saturnien avait déjà été survolé plusieurs fois en 1979 ce fut la mission pionnier 1 qui effectuera le premier survol de la planète elle effectuera les premières photos et décourira deux satellites et un anneau jusque là inconnu l'anneau f à peine un an plus tard en 1980 c'est la sonde voyager 1 qui survolera à nouveau la planète et son système nous apprenant entre autres la composition de l'atmosphère de titan c'est aussi à voyager 1 que nous devons cette image regardez encore ce point c'est ici c'est notre foyer c'est nous sur lui tous ceux que vous aimez tous ceux que vous connaissez tous ceux dont vous avez entendu parler tous les êtres humains qui ait jamais vécu ont vécu leur vie c'est à carl sagan un scientifique américain que l'on doit l'existence de cette image j'ai toujours des frissons quand je la vois il s'agit d'une photo de notre terre prise par la sonde à la fin de sa mission à une distance de plus de 6 milliards de kilomètres en 1981 voyager 2 poursuivra les travaux de sa jumelle voyager 1 en collectant de précieuses données grâce à ses caméras plus sensibles elle nous apportera de sublimes images de plusieurs des satellites de saturne et de ses anneaux cassini wiggins est la sonde spatiale qui aura fait le plus parler d'elle dans l'étude du système saturnien lancé en octobre 1997 elle se passera en orbite autour de saturne en 2004 en 2005 son atterrisseur wiggins se posera lui sur la surface du satellite titan qui nous offrira des images hallucinantes de sa surface cette mission s'achèvera en apothéose en 2017 quand la sonde finira par plonger dans l'atmosphère de saturne cassini wiggins aura été une avancée majeure dans l'étude de saturne et nous aura permis de comprendre un peu mieux cette planète fascinant j'ai hâte de voir les photos que tu nous a sélectionné alors avant ça je voudrais vous dire que faire une photo de saturne reste quelque chose de plutôt accessible je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec du matériel plutôt simple en tant que débutant et bien sûr on en prendra plein la rétine avec des photos plus détaillées et je commence par une photo que j'ai réalisé à mes tout débuts avec une webcam bricolée sur un télescope même pas motorisé ouais c'est petit oui c'est flou mais on reconnaît la planète et ses anneaux et je faisais de l'astro depuis moins d'un mois quand je l'ai faite la caméra m'a coûté à l'époque une vingtaine d'euros et mon télescope était un bête 130 900 commandé chez mes amis d'optique hunter linden on monte un peu en gamme maintenant avec une petite saturne réalisée sans télescope non 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 vous ne rêvez pas cette vidéo a été réalisée sans aucun télescope mais simplement avec un bridge p 1000 de chez nikon mister super mall est un youtube heures qui s'amuse à faire des vidéos d'objets du ciel armé de son p 1000 et son travail vaut le détour si vous ne connaissez pas sa chaîne je vous laisse le lien juste quelque part là haut avec un dobson de 300 mm et une zvo 224 mc arnaud le roi nous offre une petite saturne bien détaillée où l'on voit la fameuse division de cassini on augmente encore le niveau d'un cran maintenant avec des images de l'italien raymondo cedrani qui nous offre de magnifiques vues de la planète vue depuis son poste fixe avec son gros c14 ces différents clichés prouvent que l'on peut faire de l'astronomie à plusieurs niveaux et avec plusieurs budgets et je vous invite à essayer et vous savez quoi j'ai un discours pour me partager vos essais c'était la reprise pour nous après un arrêt un peu forcé de quatre mois quand même je vous avoue que ça m'a beaucoup manqué et j'ai même eu peur de perdre notre audience mais je vois que vous êtes toujours là a priori donc je remercie tous ceux qui ont pris la peine de prendre de nos nouvelles car il y en a eu quelques-uns quand même je pense parler pour toi aussi à la voix du cosmos en disant que nous sommes très heureuse de pouvoir à nouveau échanger avec vous absolument je me sentais un peu vide moi de ne pas pouvoir parler de tous ces sujets passionnants avec vous et de travailler avec toi ma cosmique sister à ça c'est bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour continuer cette série sur les planètes d'ici là n'oubliez pas de toujours garder les yeux là-haut